Ça c'est la phalange, ça me dégoûte ! On tient un cerveau les gars du coup ! Coucou tout le monde ! Salut ! Ce soir on vous retrouve pour une vidéo spéciale Halloween Alors nous on a trouvé des tiktoks sur le thème d'Halloween et on va essayer d'en refaire certaines qu'on a trouvées cool ! Alors on va regarder le premier tiktok Brice Kispi c'est des wastelands céréales On a du mauve, du chocolat, du rouge, du chocolat Ah ça marche trop bien ! Dans les barquettes ça marche trop bien ! En plus ils ont mis Nettigat et tout ! Ouais les Nettigat je sais pas si t'as vu il y a écrit Human Flash genre chair humaine On a acheté une barquette comme ça pour mettre la chair humaine dedans On va commencer du coup avec cette recette Donc pour ça il n'y a pas beaucoup d'ingrédients On a les petits chamello qu'on va faire fondre Et on a pris le plus important c'est les Rice Rispies Donc c'est des petits rissoufflés nature Le colorant rouge en poudre Le beurre Je vais mettre au pif, je mets quand même pas mal Parce que je trouve que c'est trop bon le beurre Musique 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 Ils se disaient de la nuit terrifiante On va quand même ajouter des céréales Bon là, ça fait peur à personne, c'est des mécanions, c'est clair, c'est très mignon de lui, ça a l'air frais quand même. Le fil que ça fait, c'est pas de la chair humaine, c'est de la chair de bisounours. On a un peu plus notre vie, il est tard, on a faim et on râle tout. Normalement, là, il faut mettre du truc rouge et tout, mais on n'a pas de colorant rouge du coup, on a que du... C'est vraiment rose de bisounours. Ça a l'air trop bon. Ça, ça vaut le coup, ça, par contre. Certes, ça fait peur à personne ! C'est ce qui fait peur, c'est notre manière de manger, à la limite ! Déjà, quand est-ce que ta viande à chair est fait comme ça ? Toi, c'est rien, t'as testé la chair humaine ? Oh, de loin ? Je sais pas, de loin, on dirait, là, la caméra, vite fait. Attendez, on va mettre aussi au fan, on va faire les choses bien, quand même. Il y a juste que je vais le mettre au frigo. Bon, on n'a pas les moyens du bord. Ça va rien. Allez, attendez, on va mettre un peu de bordeaux. Tu vas juste un peu sur les bords. Et voilà le sang. Finalement, c'est pas mal vu ce qu'on avait. Attends, je suis même là, tant pis. Mais en dehors de ça, les gars, vous devriez vraiment... Là, on dirait vraiment qu'il y a du jus, du sang. Donc attends, on va refermer notre barquette. Ah ouais, pas mal ! Fais gaffe, parce que c'est pas très bien fermé. Voilà. Pas mal. On dirait un cerveau, les gars, du coup. Après, il y a celle-là. Donc là, on prend une pomme, on la découpe comme un visage. Donc après, on fait cuire, ça se flétrit. Et après, nous, on va les mettre dans un liquide rouge plutôt, parce qu'on sait que ça veut être plus marrant. Donc on va prendre du jus de cranberry. Comme vous pouvez voir sur le TikTok, il suffit de... Il suffit. Je pense que c'est en plus le plus difficile. On prend une pomme qu'on a épluchée. Là, je vais tenter de faire un petit visage. Je sais plus ce que c'était le visage. Je lui fais un petit nez. Je lui fais un rond pour le nez. Voilà. Il est trop chou. On fait un sourire ? Non, on fait un truc pas content, genre comme ça. C'est pas trop mal, là, quand même. Vous avez les yeux. J'ai tenté les sourcils, mais je crois qu'on ne les voit pas très bien. Le nez et la bouche vers le bas. Là, on va couper pour avoir seulement le visage et avoir le dos qui soit flat, parce que sinon... On peut faire deux visages, du coup. Ouais, je vais faire le deuxième, comme ça on voit lequel il m'est fait. On va essayer de faire un autre visage. C'est vrai que c'est pas facile, j'étais beaucoup jugée. Non, elle est pas mal aussi, la tienne, en vrai. Un cœur aussi. Vous savez, deux personnages. Enfin, les deux personnages. Les deux petits visages. Et maintenant, on va les mettre au four. Alors là, je pense qu'on pouvait encore largement les dessécher plus pour faire comme dans la vidéo. Mais ça ressemble pas mal déjà au résultat. Ouais, celle-ci qui est moins épaisse, elle fonctionne mieux. Donc, n'hésitez pas à les faire moins épaisse. Coupez bien à ras du visage. Je vous montre déjà comment ça rend avec le visage que j'ai sculpté. Ensuite, alors ça c'est des hot dogs, donc il faut faire cuire des naki. Est-ce que c'est des doigts ? Ouais, ça dégoûte, on dirait que l'on a été racheté. Après, elle met du ketchup, ça fait vraiment de l'effet, je trouve. Elle est vraiment pas mal. Des doigts coupés et tout, comme ça, dans un bout de pain. Ça, c'est vraiment une très simple, je pense que si on la rase, on n'est pas doué. Tout simplement, si j'ose dire, c'est pas compliqué. Alors, on va cuire les naki au micro-ondes, parce que vous pouvez le faire à la casserole, mais ça revient au même et c'est beaucoup plus rapide de les prendre quand même. On va faire la technique normale où le doigt est fait en naki et l'autre, on va tester d'enrouler la saucisse de speck. Pour faire un peu comme effet doigts sur la peau. Un petit peu arraché, voilà. Donc, on va voir comment ça rend. Elles sont en train d'éclater là, on fait des doigts explosés ou non ? Mais elles sont encore crues ! Là, on a trouvé un petit pain à hot dog qui a l'air très sympa. Et... Ouais, c'est sympa ! On va le réchauffer au micro-ondes. Voilà. Ça peut-être plus de secondes d'ailleurs. C'est chaud ! Là, on va commencer à sculpter. Mais qu'est-ce que tu fais, Alice ? T'as déjà vu une phalange comme ça ? C'est comme ça. Eux, ils ont fait ça. Ils ont fait des petites coupures comme ça, là. Ça, c'est la phalange. Ça me dégoûte ! Et là, on va faire l'ongle. Ça me dégoûte, là, par contre, vraiment. J'ai une idée. J'ai une très bonne idée. Un peu de ketchup. Dégoûte. Allez, on met un peu de sang ici. Et ça, c'est juste pour le coup ! Bah, doucement ! Je vous montre, quand même. Mais c'est horrible et mon nul ! Ça, c'est vraiment une très simple. Je pense que si on la rase, on n'est pas doué. Et si on essaye d'enlever l'ongle, voir ? La lumière, elle ne va pas du tout. Mais il est trop caché dans le peintre ! Je ne peux pas faire ! J'attends de ça. C'est un petit peu de pas mal, hein ? Il y a un truc, là. Il y a un truc, là. Désolé, on a été un peu auto-excitées. C'est parce qu'on est fatigué. Et chez nous, on pire notre état. Il y a déjà toute l'expression, être ivre de fatigue. Mais on a beaucoup ri, en tout cas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit catastrophique. Je crois que c'est vraiment à cause de l'ordre. On espère que vous avez aussi quand même passé un bon moment devant cette vidéo. Après, en vrai, il y a quand même des idées à reprendre. C'est juste qu'il y a des petites choses à changer. Mais c'est quand même des idées à la base qui marchent. On vous souhaite un très joli Halloween. On espère que vous réussirez mieux que nous, vos recettes. Parce que là, vous n'allez pas faire peur au grand monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Ça vous ferait super plaisir. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Et on... Et on... Sous-titres par Jérémy Diaz